CINÉMA FRANÇAIS CONTEMPORAIN Et bien oui, notre ciné-club avec notre cycle cinéma français contemporain vous propose aujourd'hui Mystère Alexina réalisé par René Ferret il y a trois ans, en 1985. Au départ, il y a Michel Foucault, dans le courant des années 70, Michel Foucault qui fouille dans les annales de la médecine française. Et il tombe sur un manuscrit, un manuscrit qui date du milieu du XIXe siècle et qui est signé Adélaïde Parbin. Et l'histoire que raconte Adélaïde, qui est son histoire puisque c'est son journal, est absolument bouleversante et surtout absolument incroyable. Elle n'aurait pas pu exister cette histoire dans une société qui n'aurait pas refusé les corps comme était la société de l'époque. En effet, comment comprendre autrement qu'il ait fallu attendre qu'Alexina ait 20 ans, et tombe amoureuse d'une autre femme pour qu'elle se rende compte qu'en fait, elle était un homme. Le scandale éclata et Adélaïde ne s'en remit jamais. Michel Foucault a fait éditer le journal d'Adélaïde Parbin et René Ferret en a fait un film, Le Mystère Alexina, que nous allons voir dans quelques instants. Dans les rôles principaux, le rôle principal, vous retrouverez Philippe Vuimin, qui est dessinateur de bandes dessinées, et à ses côtés, notamment Valérie Strauss et notre compatriote Marianne Bassler. Voici donc Mystère Alexina. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.